bon voilà bon puisque je suis tout seul un peu faire l'animation donc prenez de quoi noter quand même parce que on est là pour pour partager j'espère que vous avez des questions on m'a dit romain il m'a dit que je devais venir répondre à des questions donc j'espère que vous en avez à toi je crois que c'est mieux là alors dites moi là tu es aussi beau que sur youtube alors maintenant du coup nico à la place du boss à c'est bon c'est ok ça revient où on s'est appelé la météo en asie c'est peut-être pas ce qu'il va raconter là le nico tout seul c'est la première fois qu'il fait un live et tout c'est son dépucelage webinaire donc faut je peux pas laisser tout seul je suis trop ouais dépucelage webinaire minère première précise écoute on a l'air d'être bon ouais on va faire c'est qu'on va frédéric nous dit nickel bruno ok c'est bon hervé bingo elle comme roi 4858 personnes connectées c'est le feu c'est la folie ouais ça augmente ça monte on te retourne merci aux personnes de connecter donc il y avait remercie à maintenant un peu plus de 60 inscrits officiels il ya pas mal de gens qui ont envoyé des mails pour voir le replay donc ils verront le replay qui seront disponibles du coup sur youtube sur facebook partout sur tf1 on verrait le replay dans tous les sens merci alors merci aux personnes qui se connectent et merci aussi à nicolas de jouer le jeu de faire l'interview juste faire une brève intro et après je te serai présenté ouais nicolas nicolas avait un site a toujours ainsi d'air auquel d'ailleurs je devais faire une interview il ya quelques années maintenant tu t'en fais bien et j'ai mais je m'en souviens c'est que quand on tape un moment on tombe sur ton interview et et en fait je te suivais exactement et au fil du temps j'ai j'ai su ce que tu es bref et plein de choses je suis aussi ta petite reconversion récente notamment être beaucoup plus actif sur les réseaux sociaux et en fait le déclic venu il ya pas très longtemps tu as fait une vidéo notamment sur tu t'es fait spoiler tu fais ta idée sur twitter expliquera ça après et en fait voilà bref je trouvais le bonhomme sympa et est cool et puis et puis je pense qu'il ya un figo sinon je me tiens je vais le contacter j'ai fait une vidéo où je parle de nicolas et puis je suis de le contacter et en faire un webinaire d'experts donc ça peut être cool voilà c'est la petite intro donc maintenant je te présenter experts de l'univers et des environs parce que c'était justement un peu le sujet justement le clash sur twitter a démarré de l'utilisation du mot expert dans une vignette youtube alors là ça c'est interdit je sais pas donc voilà effectivement voilà le but quand tu fais une vignette youtube c'est que ça clique tu mets n'importe quoi tu vas être beau et avoir les dents blanches si tu cliques sur cette vidéo j'en ai pris pour mon garde mais c'est pas grave parce que ça m'a amené des ventes qu'on parle de toi en mal ou en bien finalement on parle de toi de la visibilité et de quoi c'était quoi la question alors de présenter qui t'est à me présenter mais je dois me présenter mais on s'en fout de moi les gens ils veulent les dix mille euros par mois ouais bah ouais mais donc voilà moi je suis belge peut-être ça s'entend j'ai 32 ans je suis expatrié en asie depuis cinq ans on bosse ici avec avec ma femme enfin ma fiancée ma compagne on est associé dans dans le game et donc son petit nom c'est mélanie alors niveau pro j'ai eu trois vies quand je me suis lancé après la sortie des études il ya dix ans donc en 2009 je me suis lancé à fond dans le seo et dans la monétisation je passe t'as connu romain l'annuaire waouh si si tu as connu ça oui c'était moi tu vois donc membre actif du forum web rank info depuis 2000 1294 par là déjà mon grand père déjà mon grand père était actif déjà mon grand père était actif et puis voilà moi j'ai pris la relève donc tu vois là au clan huet waouh c'était quand même après deux mois c'était quand même 6000 euros par mois de chiffre d'affaires avec google adsense sans faire exprès c'était du délire quoi donc forcément je me suis consacré à ça entièrement pendant deux ans et puis google est arrivé avec avec ses nouveaux algorithmes et tout on s'est tous fait boxer je me suis dit ouais non c'est pas stable c'est pas stable comme business et je suis revenu à mon rêve initial qui était de faire l'agence web pour faire des sites web pour des clients des petites entreprises moi c'était c'était ça que j'avais imaginé quand j'étais gosse donc je me suis mis là dedans encore jusqu'à maintenant pendant pendant sept ans voilà je vis de ça j'ai pas mal galéré pendant des années jusqu'à trouver le truc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui et puis maintenant effectivement comme tu l'as dit je pivote 1 je me lance dans le truc voilà l'activité de vendeur de rêve à tout à clic à l'infoprenariat attention non là et depuis déjà je me suis lancé avant hier là déjà je gagne un million par an donc tu vois c'est bien là ça va comme présentation ça donne bien oui nickel non mais c'est très bien ton parcours donc toi globalement tu as commencé quoi 2009 ça avant un peu avant non ouais 2009 tout à fait mais d'accord ok j'ai connu quand même en autodidacte en autodidacte en fait je sors des sites en vrai je sors des sites depuis l'époque t'as connu un multi mania on en berger des sites gratuitement là dessus à premier site que j'ai mis c'était depuis la connexion internet de bibliothèques publics quoi justement au multima m'était des conneries je faisais des copiers par des copiers collés partout je mettais des photos qui n'a pour tout donc autodidacte quand même front page express quoi tu vois pour les gens qui connaissent le logiciel bah ouais tu connais donc autodidacte quand même depuis des années mais j'ai quand même voulu faire des voilà codé en php je le faisais déjà quand j'avais 14 15 ans mais je voulais quand même officialiser le truc en faisant des études donc bac plus 3 donc j'ai fait ce petit truc là et puis directement voilà je suis arrivé en 2006 à l'école est en fait je savais déjà développé je savais déjà faire du traitement d'image etc etc et je me suis lancé directement que j'ai eu le diplôme là et voilà 2009 du coup ouais d'accord ok j'ai connu moi 2000 et 2000 je commençais déjà à faire mes sites j'ai eu une fiche une formation web en grimpos en 2006 il fait un stage sur paris et voilà mais mais j'ai suivi pendant longtemps web en grimpos d'autres formes aussi et puis j'ai connu des années à way front page express avec les web experts créé à web et moi ça celui là par contre j'ai jamais touché quoi ça me paraissait complexe mais bon en même temps je j'avais j'avais sept ans quoi donc ouais bon il a brancé toute une époque pour ceux qui n'ont pas connu les gens qui disent que c'est difficile maintenant de se lancer sur le web à l'ère de facebook instagram twitter tout ça tout ça ils n'ont pas connu l'époque forum et web en grimpos franchement ils n'ont pas connu où tu te faisais troller pour un oui pour rien ça partait de 64 pages c'est vraiment plus mais malgré tout il ya quand même un vrai contenu puis il y a un peu à prendre beaucoup de choses et ça aujourd'hui il ya tout sur internet tu peux apprendre beaucoup de choses je vais rebondir là dessus mais tu vas prendre beaucoup de choses donc quelqu'un qui n'a pas forcément les connaissances techniques ou autre pas forcément d'excuses sans entrer à non plus dans une technique absolue mais tu peux apprendre beaucoup de choses sur internet à notre époque il y avait moins il y avait comme de l'info aujourd'hui c'est quand même vachement plus accessible et le 56 et comme on dit dans le forum le 5 en compte le chat le 56 cas est révolue aujourd'hui c'est quand même beaucoup accès à beaucoup de choses je vais faire une analogie et un parallèle il ya un chanteur qui qui en tout moment commence à se développer qui s'appelle rilès c'est un il fait du rap le mec en un an et bien en un an il je trouve que c'est très fort il explique qu'il connaissait que dalle montage chanson etc anglais non plus ça avait rien à faire en un an il a tout appris sur youtube gratos il fait ses montages aujourd'hui il parle anglais il chante maintenant il a signé qu'un producteur us enfin bref le mec qui l'a et les connaissaient et lui dit à chaque fois vous ne pouvez pas aujourd'hui ne pas savoir parce que internet et c'est sous vos yeux pour lui chercher bien sûr il a envie d'apprendre mais tu peux apprendre plein de trucs donc infoprenariat ou chanteur ou ce que tu veux ou boulanger tu peux apprendre beaucoup de choses sur internet donc il ya plus cette barrière donc aujourd'hui tu peux pas trop d'excuses mais c'est clair on est complètement sur la même longueur monde ne pas savoir aujourd'hui c'est ne pas vouloir moi je peux citer quelqu'un d'autre pour pour faire un peu le chauvin si tu vas sur la chaîne youtube du chanteur du chanteur stromay 1 oui à plus trop parce que malheureusement là il est en train de faire face à une maladie c'est bien triste casser l'ambiance est sûrement dans sa chaîne tu verras que c'est un youtubeur tout simple il avait son synthé et il faisait deux trois trucs avant de percer c'est toujours sa chaîne youtube originale et franchement maintenant moi ça c'est un truc que j'ai envie que les gens regardent ceux qui vont ceux qui participent là à ce webinaire et je pense à christian ou à bruno par exemple ou à fred à ceux qui participent à ce webinaire ou qui verront le replay j'aimerais juste qu'ils retiennent franchement que grâce à tout ce que toutes les informations qu'on a à notre disposition justement tu peux vraiment te mettre comme objectif de tous les jours être une meilleure version toi même au lieu de scroller par exemple ton ton fil d'actualité facebook tu peux t'enregistrer deux trois pdf des ebooks des trucs que tu as trouvé et quand tu as dix minutes tu vois tu résistes à la tentation d'aller sur facebook et touche ton pdf et tu lui tu lis trois pages même si tu n'as pas l'occasion de prendre des notes tu aimerais bien c'est pas grave ça va ça va rester là et ça va te développer un mind et puis voilà tu te mets une vidéo youtube de voilà pour apprendre des choses sur la technique ou sur le développement personnel et puis tu suis les vidéos similaires les unes après les autres et au final voilà tu t'es formé quoi mais il faut prendre le temps par l'envi comme tu dis de l'envi ça c'est clair c'est beau ce qu'on sait quand même c'est magnifique ça devrait passer dans le genre de tf1 je pense c'est avec la météo quand ça de présenter plus le journal je pense qu'on fera un carton bois il ya toute la soirée là vendredi ça fait vraiment présentateur de météo enfants j'aime bien là je vais bientôt devoir aller là tu vois ce que j'ai des emmerdes avec mon compte bancaire là et là pour le moment je suis là et romain il est derrière moi là je suis à dire ça fait vrai que moi le mec ils sont écoutés dans leur pièce ils ont un faux fond d'air et a du coup pour rebondir parce que je l'ai mis en avant expat texte pas du coup en asie tu es ou alors là actuellement et depuis quatre ans je suis au cambodge cambodge le pays en développement par excellence faut savoir qu'au cambodge il n'y a pas d'autoroute faut le savoir alors la capitale se développe à vitesse vv prime là je regarde pas la fenêtre il ya des buildings en construction quand je suis arrivé il ya quatre ans j'avais aucun building autour donc ça pousse comme des champignons et avant j'étais en thaïlande mais voilà finalement c'était pas super productif en thaïlande parce que c'est un pays où tu aimes bien te sortir de chez toi tu fais trop la fête quoi et en plus ça devenait compliqué de rester sur le long terme pour des questions de visa à long séjour donc je suis venu au cambodge et en fait moi je suis tombé amoureux des géants de ce pays qui sont d'une gentillesse gentillesse extraordinaire donc voilà pour résumer les gens ils veulent les dix mille la expatriation de moi expatriation mais pourquoi du coup pourquoi comme ça ça t'est venu à l'idée ou parce que tu avais une raison de particulière où les gens sont sympas d'accord mais est ce qu'il y avait une raison ouais ouais qu'est ce qui m'a amené au cambodge justement pourquoi le cambodge mais je te fais tout le dérouler en fait à la base ben moi je faisais le freelance en tant qu'un indépendant en belgique je galérais pas mal et je voyais que voilà tu payais des impôts enfin en belgique on est taxé à 54% en tant qu'indépendant donc on te prend plus de la moitié de ce que tu factures c'est pratiquement similaire en france c'est vraiment c'est un peu un peu exagéré et tu reçois ton ta feuille ton avertissement extrait drôle ça s'appelle comme ça et ça te menace je te dis juste combien tu dois payer mais directement avec des données c'est écrit en noir mais j'ai jamais vu un truc aussi noir de ma vie quoi plus noir que ton t-shirt avec écrit en majuscule en gras souligné mais en te disant que tu dois payer voilà dans quinze jours voilà moi je gagne rien du tout et puis on dit tu dois tu dois payer 16000 balles 16000 euros dans deux semaines alors moi j'avais je m'étais un petit peu formé en comptabilité gestion d'entreprise et j'économisais cet argent là je savais bien que j'allais devoir la payer mais j'ai trouvé vraiment que la manière de de demander les contributions c'est des contributions aux contribuables je trouvais que c'était vraiment dégueulasse quoi cette façon de faire et moi ça m'a vraiment dégoûté ça m'a découragé j'ai beaucoup de grimaces désolé et puis voilà je tac j'allume la télé et je vois une émission avec avec le beau gosse Harry Rosenbach c'était à 8 et tu vois des français qui sont qui passent leur retraite en thaïlande et ils disent voilà on on a une retraite on gagne deux euros par mois et on a des employés de maison on vit dans une villa sous sur une colline on a vu sur mer on a une piscine on se fait faire des massages de pieds tous les jours pour deux euros et je me dis mais je travaille avec mon ordinateur suffit du connexion internet c'est bon je me casse et donc j'ai bien c'était en thaïlande et donc j'ai attendu que que ma fiancée finisse ses études universitaires on est allé un mois en vacances en thaïlande paume dépaysement total révolution les gens sourient les gens sont pas prises de tête etc il fait pas froid il pleut pas un jour sur deux un jour sur deux qu'est ce que je raconte neuf jours sur dix comme en belgique et voilà quoi donc il ya un moment donné elle a fini l'université on a pris un billet d'avion et puis on s'est barré on a fait la folie d'aller ouvrir une société à hong kong on est allé à hong kong prendre rendez-vous chez le banquier et voilà mais la question c'était pas la question c'est elle crée en budge donc on s'est retrouvé en thaïlande un peu moins de deux ans et en fait voilà comme je l'ai dit tout à l'heure il ya eu des problèmes au niveau des visas à chaque fois que j'arrive quelque part les règles elles changent je sais pas pourquoi je suis obligé de tout le temps m'adapter et en fait tu avais des gars qui vivent en thaïlande depuis des années sans sortir du pays pratiquement même pratiquement des sdf quoi qui vivent et qui vivent en thaïlande donc je parle d'européens qui vivent en thaïlande sans avoir de quoi subvenir à leurs besoins en faisant la manche quoi et donc à un moment donné les thaïlandis ont dit il faut qu'on fasse un bon coup de karcher là il faut qu'on nettoie tout ça ils ont ils ont renforcé les règles ils ont dit à tout le monde voilà la fête est finie maintenant il vous faut un visa vraiment sérieux solide il faut savoir que pour créer une entreprise au cambodge en tant que en tant qu'occidentale en tant que en tant qu'européen américain etc il faut avoir quatre employés thaïlandais bon faut voir la majorité des employés thaïlandais au boulot sont pas stressés mon délire façon j'avais pas les clients n'est pas la demande en termes de clientèle pour pouvoir engager des gens donc je me suis dit tiens qu'est-ce qu'il ya comme pays à côté et je sais pas le cambodge j'avais un bon feeling moi j'aime bien les pays en développement les pays on va dire autrement les pays un peu plus pauvre parce qu'en général les gens ils sont très très gentils quoi et on est venu 15 jours au cambodge on a pris une claque les gens ils n'ont rien ils te donneraient leur chemise quoi ça nous arrive de sortir prendre un verre il ya des gens ils vivent avec avec moins d'un dollar par jour faut lire et puis il y en qui s'en sortent un peu mieux qui gagnent 200 euros 250 euros parfois 500 euros et ça nous arrive de prendre un verre au bar et d'avoir quelqu'un qui apprend un peu le français ou tout simplement l'anglais qui veut nous parler parce qu'il a envie de pratiquer quoi il a envie d'essayer un peu de de tester son anglais son français sur sur les gens et il vient et je veux vous offrir un verre je vous paye un verre ouais ok ça va payer payer un verre mais parce que je sais mais que ça leur fait plaisir et puis après je vais payer une tournée et tu les vois se vexer et refuser il ya plein d'exemples comme ça ils ont le coeur sur la main ok intéressant et voilà donc je suis juste un parallèle il ya jérôme qui dit jérôme de my digital company qui passe le bonjour salut jérôme jérôme merci pour ta venue ouais jérôme très bien c'est bien tu as suivi le fil jérôme compagnie allez voir ce qu'il fait on est en train de me sauver la vie rien que ça michael my digital company allez voir d'accord ben my digital company point com j'imagine point net je crois jérôme tu nous confirmé ok il confirmera dans le chat s'il est encore là pas de souci si vous voulez voir j'ai une connexion pourrie donc des fois mon image de fille c'est ça que je souris tout le temps vous m'avez qu'un sourire voilà donc donc réflexion me dit dans le chat aussi il ya peut-être pas d'autres autour qu'envoi tu en tout cas est une meilleure connexion que romain ça c'est vrai je confirme je peux rebondir là dessus parce que non mais en france en france il ya une précarité au niveau de la bande passante c'est pas possible ou au niveau des abonnements moi quand je parle de la france j'arrive en belgique je dois prendre 60 euros une carte sim je vais voir un peu ma famille comme ça voilà une fois par an pendant un mois je prends une carte sim mais c'est le prix de mon loyer pour avoir un pour avoir un quota de 5 giga ici c'est un dollar par semaine et c'est illimité quoi donc c'est une connexion je suis au fin fond de la cambrousse je peux j'envoie mes vidéos youtube c'est du délai il faut leur dire de faire quelque chose c'est pas possible l'utilisant pour le mini thème presque presque en tout cas moi je crois l'utiliser parce que ma connexion pouvoir juste digital compagnie pour un net on confie dans le chat voilà je suis juste j'ai apporté mais voilà donc effectivement j'avais été en belgique aussi c'était je trouvais cher à pas que la connexion externe mais vous avez le même somme qu'en france au final donc oui on n'a rien inventé va faire se rendre compte que dans des pays beaucoup plus simple et beaucoup plus finalement pauvre d'un gens ont des connexions meilleures et les gens sont aussi beaucoup plus agréable et accueillant donc aujourd'hui tu as implanté au camp d'aujourd'hui dans le peine à la capitale du cambodge et on y est très bien d'accord ok ok et ça va donc savez là ça va quand même temps que tu vis là-bas quatre ans quatre ans et demi et j'ai 32 ans et demi d'accord c'est important les deux minutes importants à passer les frais d'accord d'accord très bien et donc alors juste un parallèle tata société là bas et tu habites là bas où tu as fait différemment à ce sujet c'était ailleurs ou alors ça fait depuis 2014 on est là avec une société à hong kong mais il faut savoir que le gouvernement hong kong et et les banques sont en train de réformer pas mal de choses par exemple maintenant si tu me disais je vais aller je vais faire comme toi nico je vais me créer une une société à hong kong et ouvrir un compte bancaire à hong kong je t'en dissuaderais parce que déjà il est devenu pratiquement impossible de se faire ouvrir un compte en banque là-bas même en se déplaçant alors que tu te déplaces pour rien et puis voilà ça reste des asiatiques qui compas qui n'ont pas la même conscience de nous comment dire j'ai reçu une aide récemment qui me disait que dans 12 jours on ferme mon compte bancaire quoi et donc c'est pour ça que j'ai dû désactiver stripe momentanément moi je dois je dois facturer des gens pour des renouvellements d'hébergement etc et tu as une banque asiatique qui te dit dans deux jours tu as pas de compte bancaire donc à ce moment là ce que je vous encouragerais plutôt de faire c'est d'aller voir jérôme de mydigitalcompagnie.net qui va discuter avec vous et qui va trouver la meilleure solution à votre besoin si vous voulez voilà trouver une situation plus avantageuse pour pas laisser peut-être plus de 50% d'argent aux impôts en particulier si vous voulez aller vivre à l'étranger parce que vous pouvez travailler à distance alors ce qu'on va faire c'est qu'on va directement aller sur les dix mille boules par mois parce que je pense que le sujet est chaud bouillant dans le chat on me dit on en s'en fout du cambodge on veut voir les dix mille boules moi le cambodge je demandais parce que le niveau de vie est déjà différent c'est aussi pour la société et c'est parce qu'on expatrié ça fait partie aussi des des choses qu'on doit absolument se renseigner avant aussi on part avec son sac à dos et on voit ce qui se passe pour se renseigner comme si sur le terrain la structure comment s'implanter etc maintenant maintenant roulement de tambour après la publicité savoir quoi je te laisse enchaîner du coup par rapport à ce que tu as comme structure aujourd'hui ce que tu fais et du coup le pognon l'oseille que tu gagnes et des millions sur ton compte sur les millions c'est chaque mois sur le compte c'est les milliards non mais comme structure comme structure on est à deux avec ma compagne qui est vraiment proactive et qui m'enlève des épaules énormément de tâches voilà elle répond e-mail répond client par téléphone et à un moment donné il ya un facteur très important en business quand tu veux accomplir un objectif c'est la concentration et s'il ya un problème récurrent c'est quand tu es freelance tu peux pas à un moment donné avoir un boulot créatif c'est faire du développement en même temps devoir décrocher ton téléphone au milieu du truc quoi donc ça ça m'aide donc c'est pour ta question au niveau de la structure voilà on est à deux alors on essaye de déléguer de faire sous traiter le maximum de travaux mais force est de constater que c'est ça c'est une tâche difficile ou en tout cas qui demande de la persévérance pour trouver les personnes et ça moi je suis pas un expert là-dedans du tout et je peux pas vous donner beaucoup de conseils pour vous aider à vous donner des conseils pour déléguer des tâches donc c'est essentiellement ces résultats là c'est essentiellement voilà à nous deux qu'on les a mais en prenant souvent un mois de congé donc très régulièrement et pas pendant un mois on coupe tout et en refusant énormément de demandes parce que dès que voilà il ya quelqu'un quand dès qu'on a un prospect un petit peu expéditif voilà qui a l'air un peu de tout savoir un petit boss ou un petit patron on refuse donc on refuse énormément de gens donc à moi c'est ça que j'ai envie de dire au freelance même qui est seul à dix mille euros par mois c'est possible et c'est même le minimum que tu devrais imposer dans ton esprit il y en a ils rigolent ils vont ils vont ils vont dire ils vont rigoler en disant dix mille euros mais c'est des cacahuètes c'est trop peu et il y en a qui vont dire ouais nico tu vends du rêve dix mille euros facturé dix mille euros par mois stable en tant que freelance c'est pas possible on le sait bien faudrait se dédoubler etc et effectivement c'est c'est ça que j'ai envie de partager avec avec l'auditoire avec julie en particulier qui est tendu je sais pas si tu as des questions particulières ou ou si tu veux un petit peu moi j'ai tu vois j'ai si j'ai mon gris noir tu vois ici à tous mes secrets tu vois c'est des questions donc comment est ce qu'on fait dix mille euros par mois par tête avec une agence web ou avec une activité de freelance est ce qu'il ya des questions ce que julie t'as pas si je te pose des questions je vais me faire lâcher donc je ne t'en pose plus comment ça se passe au cambodge je vais me faire lâcher aussi donc je vais je vais le voir s'il ya des questions le chat sinon plus soit la donnée ce que tu voulais peut-être expliquer donner des clés aussi justement pour atteindre 10 millions par mois et puis expliquer effectivement il va alors attention à julie parce que si je prends mes notes je vais perdre en spontanéité faudra m'excuser la première question que les gens doivent se poser c'est comment est-ce qu'on a les prospects comment est-ce qu'on a les leads comment est-ce qu'on attire des gens voilà comment est-ce qu'on se fait connaître un c'est pour faire dix mille euros faut déjà avoir un client un premier client deux clients etc donc c'est je pense la première question que les gens peuvent se poser donc là ma réponse est en fait de négliger absolument aucun cano il faut faire du essieu du référencement naturel donc nous ce qu'on fait c'est que on essaye de toujours tous les tous les mois de créer au moins un certain nombre de landing page parce que des landing page même avec des pas beaucoup de contenu si elles ont la capacité à intéresser tes lecteurs et si elles ont la capacité à les faire garder sur ton site et à leur donner envie de visiter plusieurs pages de ton site et ben google il va le voir parce que google voit tout et il va positionner donc des bonnes landing page donc pourtant et si haut ton référencement naturel sur google et en parallèle à ça des articles de fond vraiment faut pas essayer de dire je vais lancer un blog et j'ai toutes toutes les semaines tous les trois jours balancer un article de 5 600 mots pour moi c'est une stratégie où tu vas perdre ton temps ce qu'il faut vraiment essayer de faire c'est de faire des articles sur un sujet sur tu réponds à une question une problématique et team et le paquet s'il faut faire un article de 3000 mots 5000 mots 6000 mots qui va tu brosses ta thématique dans tous les sens avec des intertitres voilà avec un sommaire des images tu mets des liens vers des des pdf à télécharger sur ton serveur avec des vidéos youtube et ça même sans faire un net linking de dingue d'experts SEO black hat de twitter tu vas pouvoir positionner tes articles avec une poignée de lien donc ça c'est le premier canal le SEO à ne pas nous liger évidemment tu n'as pas des résultats instantanés avec le SEO franchement si tu bosses bien tu vas peut-être pouvoir commencer à avoir ton premier prospect dans deux trois mois et puis avoir un roulement de demande de devis grâce à ton référencement naturel dans six mois même en ciblant la longue traîne et en essayant par exemple de mettre le nom de ta ville dans des intertitres dans le kit de tapage etc ça va pas arriver instantanément donc à un moment donné il va falloir investir pour te lancer un petit peu de budget publicitaire ben pour de pour obtenir du trafic très très ciblé donc a priori dans google ads il va falloir se battre sur des mots clés création de site internet agence web tu vas payer 400 euros pour un clic en plus il n'y a personne qui va le contacter parce que la majorité des gens qui tapent ces requêtes là c'est des concurrents il faut savoir que 80% des requêtes qui sont tapés sur google c'est c'est pas des top requêtes c'est des requêtes longues donc traîne donc le trafic il est là aussi donc essaye de cibler même s'il n'y a pas beaucoup de trafic des requêtes longues au début pour essayer d'avoir tes premiers clients et de toute façon ce qu'on voit beaucoup quand même chez chez les freelance qui se lancent en général le premier contrat le deuxième pour les deux trois premiers contrats on les fait avec son entourage quoi un peu des amis la famille on sait que tu te lances ah ben j'aimerais bien un site internet en fait tu as déjà arrangé le deal avant d'enregistrer ton entreprise puis tu lances ton entreprise tu as tes deux trois premiers contrats pendant ce temps là mets en place des campagnes publicité d'ailleurs en plus je me rends compte qu'avec le SEO j'ai dit une connerie parce que ton référencement sur google en fait rien ne t'empêche quand tu es employé d'avoir un blog voilà tu veux te lancer comme freelance développeur web voilà on va on va dire ça comme ça ou développeur d'applications mobiles par exemple rien ne t'empêche en tant que salarié dans ton coin discrètement de lancer un blog et de commencer et puis à un moment donné quand tu lances ta boîte tu as déjà un peu de trafic donc tu vois que je disais une connerie par rapport au SEO donc après essayé google ads puis vraiment super important à partir du moment où tu fais du SEO du essayé pour publicité payante sur les moteurs de recherche ou du trafic gratuit c'est vraiment ça c'est un des conseils number one an en conversion et en visibilité c'est tu sais ça un peu romain ça c'est à julie que je parle mettre en place une campagne de remarketing google ads facebook ads donc pour ceux qui savent pas ce que c'est c'est tu mets un code sur ton site un code de tracking et après avoir visité ton site les gens après ils voient ta tête en boucle sur les réseaux sociaux et sur tous les sites voilà quand ils vont chercher chercher une recette de cuisine pour le repas il ya ta tête quoi ils se disent j'ai visité son site le mec il me poursuit parce que il y a une règle très importante en marketing c'est que les gens pour pouvoir faire affaire avec toi surtout pour pouvoir payer des budgets tels que ceux qu'on met pour la création d'un site internet ou de la visibilité de digital marketing c'est pour pouvoir mettre des budgets pareil il faut qu'ils aient été en contact plusieurs fois avec ta marque il ya le mec qui va sur ton site moi tu vas sur mon site qu'il communication c'est quoi ce site noir qu'est ce qu'ils font ils sont à hong kong je me barre et en fait après les gens ils envoient toutes leurs demandes de devis ils envoient ils visitent 50 sites web ils envoient 30 demandes de devis torpille comme des malades copier coller et puis et puis voilà après ils retournent ils retournent regarder des des vidéos de chats sur youtube ce qu'on peut faire du remarketing aussi sur youtube c'est toujours à julie que je parle donc après ils vont ils vont ils vont voir ton annonce et vont se dire putain ce mec là le le nicolas et c'est ici avoir de la visibilité quoi et on je le vois partout je vais jouer au sudoku j'ouvre mon application mobile de sudoku je regarde je mets mon application mobile de météo il ya un nicolas laruel expert de l'univers en web j'ai envie qu'ils fassent pareil pour moi ce mec c'est un spammeur j'ai envie qu'on me voit partout et du coup après ils reviennent sur ton site et là tu le vois dans tes dans tes statistiques de conversion la campagne de remarketing les gens ils reviennent sur ton site à un pourcentage de malade de gens qui finalement t'envoie effectivement la demande de devis qui pourrait pas envoyer si tu n'avais pas fait de remarketing et ça ça coûte rien le remarketing parce que tu vas payer trois euros pour un clic mais faut mais tu vas avoir 3000 impression de ta tête sur un site web t'imagines pour trois euros on a vu trois mille fois ta tête sur des sites web imagine l'impact que ça ça coûte rien parce que tu cibles des gens que tu cibles une niche que c'est que les mille personnes qui sont venues sur ton site durant les 30 derniers jours donc ça c'est un indispensable si tu es freelance que tu cherches des clients que tu n'as pas assez de clients et que tu n'as pas une campagne de remarketing sur ton site en ce moment tu as raté ta vie c'est très fort le remarketing c'est vrai ouais 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 je t'apprends rien à toi romain tu en plus spécialiste en e-commerce donc en e-commerce aussi c'est un truc c'est indispensable tu peux pas être rentable en advertising et en e-commerce sans mettre en place ce truc simple super simple à mettre en place en plus et qui a un tout conversion de dingue voilà je vais juste un petit peu là on pose une question est-ce qu'il y a un budget à louer ou pas en remarketing bah franchement moi moi pour le moment j'ai la campagne de de remarketing pour mon activité d'infopreneur pro du numérique donc je relance des gens t'es parti de mon site inscris toi quand même à ma newsletter je mets 10 euros sur sur facebook par jour et 10 euros sur google ads et franchement vu que j'ai pas beaucoup de visiteurs pour le moment sur mon site parce qu'il n'y a pas de seo il n'y a pas de trafic il n'y a pas de contenu c'est vraiment juste des gens que je vais un peu chercher au forcing avec mes on plouta clic là ça j'attends même pas les 10 euros par jour franchement tu peux commencer le remarketing avec 3 euros par jour christian ça ne coûte rien exact ça va te rapporter plus que ça coûte c'est clair donc les outils pour leur marketing c'est ton compte google ads et et ton compte publicitaire facebook exactement voilà juste question parce que là tu donnes tu donnes aussi des conseils qui sont très très avisés très 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 pertinents on m'a posé une question tout à l'heure c'est en fait du coup toi concrètement qu'est ce que tu proposes comme service dans ce que tu es en train d'expliquer ah ben en fait et c'est peut-être une erreur d'ailleurs moi j'ai et je me suis lancé en disant que j'étais l'homme à tout faire quoi très polyvalent j'ai pas la ligne des services qu'on propose dans notre agence donc je vais essayer de faire ça de mémoire mais allez principalement la création de site internet le référencement naturel le référencement payant sur google les campagnes publicitaires sur n'importe quels réseaux sociaux le vidéo marketing on aide nos clients à investir youtube parce que c'est aussi un indispensable on gère les campagnes emailing on propose la création de logos si les clients sont gentils et qu'on aime à leur projet on peut aussi refaire leur carte de visite ailleurs surtout on a des conseils pour leur marketing on essaye de faire comprendre aux clients qu'ils vont droit dans le mur quand ils ont une stratégie qui est trop compliquée à mettre en oeuvre qui est pas qu'est pas qu'est ce qu'est pas keep it simple, stupid qu'est-ce qu'on propose d'autre ? c'est déjà pas mal ah oui en plus j'oublie j'oublie un gros morceau très important dans notre boîte on vend beaucoup d'hébergement web avec l'assistance qui va avec le support technique qui va avec partant du postulat que quand même pour un client final se faire héberger tout seul chez le grossiste donc chez le gros hébergeur qui répond seulement après 24h aux questions du support technique avec du jargon technique ben c'est un peu compliqué pour le client final et du coup voilà on fait aussi beaucoup d'hébergement entre autres voilà et puis maintenant ok j'essaie de dire pas alors je m'excuse non non je m'excuse ouais je m'excuse que dans le chat on me dit qu'on nous a perdus ah merde je sais pas est-ce que les gens nous entendent ou nous voient ou je sais pas est-ce que c'est revenu parce qu'il y a eu un moment ça a lagué un petit peu et c'est revenu donc est-ce que les personnes nous voient n'hésitez pas à reloader la page bien sûr parce que nous on s'entend je vois Nicolas il n'y a pas de soucis donc logiquement vous c'est bon n'hésitez pas à à recharger la page peut-être reloader les pages des amis yes ouais reconnectez-vous nous je sais pas reconnect et c'est bon ok il faut se reconnecter en fait ouais ok ok il faut qu'un blackout total il faut vous reconnecter en fait je sais pas si vous entendez mais Nicolas a mis un message dans le chat c'est revenu oui mais il est reperdu alors moi c'est recharger la page ça va fonctionner parce que moi je vois Nicolas et donc c'est que logiquement ça fonctionne euh ok je vais juste lire les messages en même temps vidéo file not phone vidéo file not phone ok bizarre c'est bloqué ok alors pour certains c'est revenu Steven je peux me dire c'est pareil pour toi c'est revenu ou pas ? là c'est bon pour Christian ah ça va revenir ça va revenir je trouve ça va revenir c'est un peu particulier quand même tu utilises toi Webinar Jam non ou pas ? non je découvre avec toi d'accord euh c'est revenu mais ça rame ok parce que Webinar Jam demande beaucoup de ressources et c'est pour ça que des fois ça plante un peu ou ça rame euh ok si vous nous entendez c'est l'essentiel j'ai envie de dire alors bon nos têtes en plus c'est mieux mais euh au moins entendre ce qu'on ce qu'on dit là ça va c'est ok ok bon on va continuer on va voir l'idée c'est que vous ayez le son les amis et après voilà l'image effectivement ça peut laguer ça peut bloquer mais au moins avoir le son n'hésitez pas à reloader la page ça revient en principe mais après on attribuera des connexions et du script aussi euh je vais juste terminer là-dessus donc tu fais aussi de l'hébergement web ouais c'est ce que tu as sur les services en fait pour que les gens puissent tout voir ils vont simplement sur mon site kimcommunication donc K I M communication point com et puis il y a un onglet service et là il y a tout qui est mis comme ça pour les curieux allez voir le site de notre agence voilà polyvalent hein beaucoup de wordpress aussi forcément donc euh mais pas pas de c'est un truc qu'on fait pas beaucoup en tout cas c'est vraiment du développement pur du développement from scratch avec des frameworks donc ça on laisse au pur développeur parce que de toute façon c'est pas des projets qui sont très excitants pour nous ça prend ça prend trois mois ça prend six mois on n'a pas suffisamment les ressources et puis souvent aussi il faut le dire les clients n'ont pas toujours le budget voilà ok et est-ce que tu délègues ? est-ce que tu as beaucoup de services ? est-ce que tu délègues ? ben on délègue ce qui peut être délégué par exemple je t'avoue que euh on se fait pas mal aider par exemple on a des logos à faire pour nous on se fait pas mal aider par euh par des indiens sur Upwork on a trouvé quelques purs players là-dedans ah on les paye généreusement ben tu mets 100 dollars et tu leur demandes 20 déclinaisons de logos ils te font 20 déclinaisons de logos quoi les mecs donc euh c'est non vectorisé c'est du travail très professionnel ils comprennent bien le concept donc on réfléchit le concept en amont etc ils comprennent bien le concept et ils nous font ça rédaction rédaction pour le référencement aussi on délègue j'ai essayé de déléguer beaucoup de choses mais je me suis aussi beaucoup planté on a voulu se lancer dans le développement d'applications mobiles on s'est rendu compte que il y a c'est c'est difficile quand t'es rigoureux toi-même c'est difficile de trouver quelqu'un d'aussi rigoureux que toi quoi donc euh d'accord c'est très vrai ce que tu dis ouais euh Christian dit que pour les services vous pouvez aller voir sur notre site web Kim Communication la route service c'est sympa de toute façon je mettrai les liens en dessous euh je sais pas sur quel support on verra la vidéo mais il y aura des liens en tout cas au dessus en dessous de la vidéo donc vous pourrez trouver le site enfin les sites de Nicolas euh et donc oui tu parlais on parlait délégué donc effectivement c'est difficile et derrière en fait alors comment ça se passe concrètement ton processus tu vas donc on en était aussi aller chercher des leads donc là on a les leads donc là on a les leads et je regarde et je pense que j'ai parlé de tout tout sinon peut-être à l'instar du remarketing pour augmenter son taux de conversion et convaincre moi les gars je vous conseille quand même aussi de bosser votre e-réputation et votre personal branding vous tapez Romain Plagnard dans Google vous tapez Nicolas Laruel dans Google vous voyez qu'on existe il y a des photos il y a des interviews il y a une chaîne YouTube il y a des profils de réseaux sociaux à agence équivalente ou à freelance équivalent tu remets un devis voilà il faut le savoir quand tu remets un devis à un client il y a de fortes chances qu'il cherche ton nom le nom du fondateur de la boîte le nom du commercial à qui il a parlé etc il a des chances qu'il cherche ça sur Google et à un moment donné s'il tombe juste sur ton profil Facebook où tu es en train de picoler au nouvel an avec tes potes ça ne va pas être super convaincant pour lui surtout si à côté il y a quelqu'un qui se fait interviewer qui a une chaîne YouTube des profils sur tous les réseaux sociaux etc donc voilà dernier axe vraiment pour la visibilité entre guillemets bosser votre e-réputation votre personal branding et pour la visibilité franchement si vous voulez avoir suffisamment de demandes de devis un roulement confortable de leads suffisant que pour pouvoir dire votre projet il ne m'intéresse pas et pouvoir accepter vraiment les gens avec quitter du feeling il faut négliger aucun canal il faut vraiment être partout 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 c'est du boulot il n'y a pas de recette miracle voilà donc ça c'était pour la visibilité et donc quelle était la question ? justement la question qui vient ensuite c'est qu'est-ce que tu factures aujourd'hui comment, combien en gros tu as besoin de clients et quels sont au moins le montant des prestations que tu peux facturer ? ça c'est une question difficile parce que c'est quand même fort fort variable alors est-ce que je t'ai donné l'exemple tout à l'heure de combien je facturerais pour nettoyer un site WordPress ? je t'ai parlé de ça hein ? non mais non tu n'as pas parlé non ? non je ne t'ai pas parlé de ça ? non parce que justement moi j'ai noté ça du coup je ne sais plus ce que j'ai noté ou ce que je t'ai dit alors voilà juste un exemple parce que je disais tout à l'heure que 10 000 euros c'était possible 10 000 euros par mois c'est possible tu bosses tes 20 jours par mois même si tu es tout seul tu fais tout comme il faut franchement il n'y a pas de soucis moi j'ai fait des landing pages sur internet que tu peux trouver nettoyage de site WordPress piraté j'ai mon site WordPress hacké voilà j'ai mis mes graines je me suis positionné donc forcément j'ai des leads les gens ils se font pirater ils sont dans l'urgence et ils arrivent ils viennent te voir voilà j'ai mon site WordPress il s'est fait pirater et donc moi je facture le nettoyage du site WordPress la garantie que le site WordPress ne sera pas réinfecté je mets 6 mois après ça tient indéfiniment pour cadrer je mets 6 mois et un an d'hébergement parce que du coup je récupère le client sur un hébergement à moi je facture ça 680 euros c'est une prestation qui me prend à peu près 4-5 heures donc ça fait à peu près du 150 euros de l'heure cette prestation là si tu comptes un fait le calcul que tu factures que tu travailles si tu comptes que tu travailles 150 heures par mois c'est la norme à 150 euros de l'heure ça te fait 20 000 euros par mois alors évidemment tu travailles non-stop tu passes du temps à te référencer tu passes du temps à faire ta compta à faire de la veille pour rester à jour pour te former parce que se former c'est aussi un need tu ne peux pas faire des résultats pareils si tu n'as aucune compétence c'est logique si tu factures 150 euros de l'heure à 150 heures par mois ça te fait 20 000 euros par mois donc on voit que 10 000 euros c'est possible voilà donc après qu'est-ce qu'on facture par exemple pour la création d'un site internet ? déjà un conseil vraiment super important que j'ai envie de donner même s'il y a beaucoup de gens qui vont se dire ouais le nico il nous pousse dans une direction qui est contre-productive ça va jamais fonctionner pour moi je vais jamais réussir à implémenter ce conseil c'est toujours demander quant à un prospect toujours lui demander quel est son budget quel est le budget qui est confortable de mettre pour lui quelle idée il a en tête parce que le problème c'est que si tu fais un devis à l'aveugle tu vas être trop bas on se dit mais comment on peut être trop bas le gars il veut le moins cher ça c'est faux tu vas être trop bas ou tu vas être trop haut et il va faire 50 demandes de devis et il y a 5 mecs qui vont être dans son budget et toi tu seras trop bas ou trop haut et tu vas jamais rien signer on signait rien quand on demandait pas le budget donc il faut demander le budget à ton client si tu insistes il va te le donner parce que ton client il veut avoir toutes les cartes sur la table il veut avoir toutes les options à sa disposition donc il veut avoir ton devis donc si tu es prêt à raccrocher avec lui en lui disant écoutez monsieur je suis désolé on est occupé nous d'expérience les contrats pour lesquels on connait pas le budget on les signe jamais donc on va pas prendre 2h à vous faire un devis même si votre projet il a l'air bien beau on va pas prendre 2h à vous faire un devis si on connait pas votre budget ok ok ça va j'ai 4000 euros ah ok ça va monsieur ah bah ça va tout compte ça on va vous le faire le devis je te promets à la dernière minute ils vont te le donner il faut d'accord il faut tenir bon il faut demander le budget et après tu fais une offre il a 4000 euros tu lui fais une offre peut être à 3000 3500 en lui mettant des options supplémentaires qui vont jusqu'à 5000 et en fait le mec en vrai il avait dit 4000 mais peut être il avait 5000 et il va voir ton offre il va voir une offre de base à 3000 il va voir tous des blocs supplémentaires donc là l'offre de base c'est la création d'un site e-commerce vous commerce basique 3000 euros tous les chiffres que je donne c'est du hasard je donne des tranches voilà c'est un gros débat là on pourrait passer 2h sur le prix d'un site internet donc c'est vraiment des tarifs au hasard donc t'as un bloc principal tu peux pas le changer c'est 3000 le site e-commerce vous commerce et puis tu ajoutes des blocs pour 300 euros je te fais une petite campagne google ads pour 500 euros je te fais un peu de net linking et tu rajoutes des options et en fait c'est de l'upsell t'as un gars quand t'as une solution pour répondre à un problème d'un client et que ta solution coûte 3000 euros dans 30% des cas le gars est prêt à mettre 30% de plus que 3000 euros c'est de l'upsell donc il faut déjà être intelligent quand tu fais ton offre c'est tu fais un bloc et puis tu fais des options où la personne va pouvoir venir piocher et si elle te prend tout le truc tout le bazar quoi bah tu lui fais bam 20% de réduction et tu lui donnes un avantage à prendre tout ton package incluant l'hébergement évidemment et la maintenance du site web comme ça t'as des récurrents donc c'est à dire que à un moment donné tu peux faire tu peux facturer 10 000 ou 12 000 euros sur un mois et en fait t'as déjà 6000 euros c'est du revenu passif de récurrent ou des revenus passifs de projet personnel je vais en parler après donc voilà donc combien je sais pas si ça répond à la question combien est-ce que je facture ben voilà les chiffres que j'ai donnés c'est des chiffres que je peux pratiquer quoi peut-être pas 3000 euros pour un site e-commerce aujourd'hui pour être vraiment concret pour un site e-commerce si on vient me voir avec 4000 euros en fait je sais aujourd'hui que la création d'un site e-commerce c'est vraiment beaucoup de boulot en fait moi j'en viens même à penser que derrière un site e-commerce qui tourne pour bien faire il faudrait un techos quoi un technicien quelqu'un qui s'en occupe à temps plein c'est ce que je pense aujourd'hui donc 4000 euros pour un site e-commerce je le prendrai plus mais voilà s'il y a un client qui comprend que s'il vient avec 5000 euros son budget il est pas dingue on peut essayer d'avancer avec lui pas à pas s'il est sympa qu'on aime bien son projet et puis que derrière il a envie qu'on l'aide aussi pour son digital marketing donc on peut démarrer à 5000-6000 euros après d'autres tarifs voilà pour l'hébergement pour l'hébergement on fait on a de tous les tarifs on a de l'hébergement d'entrée de gamme via Easy Hoster donc ça c'est l'hébergement le service on vend massivement l'hébergement ça démarre à à 100 euros par an on va dire et puis hop on a d'autres offres avec voilà pour 300 euros on t'héberge là il y a un support technique en direct avec avec moi et avec mon associé par email et puis si tu rajoutes encore 200 euros tu as de la maintenance de ton site WordPress des garanties au niveau de la sécurité etc etc et en fait ça aussi c'est très important tu dois proposer plusieurs options à ton client il faut absolument qu'il ait la sensation d'avoir le choix il y a un moment donné le client si tu lui donne trois options franchement dans 90% des cas comme on dit chez moi dans 90% des cas il va prendre celle du milieu tu vois à la limite tu as qu'une offre que tu as envie de vendre et tu en mets une au dessus tu en mets une au dessus le client psychologiquement il se dit c'est moi le boss du game c'est moi qui choisit et il va prendre l'option du milieu souvent sauf si c'est un mec qui veut vraiment le premium il va prendre l'option au dessus donc voilà il y a plein de règles comme ça voilà comme comme celle par exemple de bien choisir son positionnement si tu veux facturer cher parce que c'était qui qui posait la question c'était je ne sais plus je ne sais plus c'était Christian non c'était Steven qui posait la question je crois mais si tu si tu te positionnes par exemple comme intégrateur web intégrateur wordpress donc intégrateur pour ceux qui savent pas c'est ceux qui transforment la maquette graphique le design ils le transforment en site web si tu te positionnes comme ça et bien toute ta vie tu vas être payé comme un intégrateur web comme un intégrateur wordpress alors que c'est c'est con parce que si tu as intégrateur web si tu as intégrateur wordpress tu t'y connais certainement un peu en hébergement tu t'y connais certainement un peu en community management voilà tu es sur facebook tu es sur twitter tu connais un peu les réseaux sociaux quoi tu t'y connais un peu en publicité tu as déjà fait des campagnes google ads pour avoir des clients tu t'y connais un peu voilà en vidéo marketing tu as des connaissances un peu surtout mais dis que tu es consultant en digital marketing parce que les gens ils auront plus de respect pour toi en tant que conseiller qu'en tant que technicien qui est là et qui sait cliquer quoi tu vois parce que les gens aujourd'hui ils pensent encore que faire du web c'est cliquer c'est derrière un ordinateur c'est un peu comme jouer à des jeux vidéo j'ai un prof qui m'a dit ça d'ailleurs quand j'étais quand j'étais au secondaire je lui avais dit je veux me lancer dans le web et tout il m'avait dit ah ouais c'est un peu comme jouer à des jeux vidéo j'imagine le délire donc voilà positionne toi plutôt sache te vendre vends toi comme un expert positionne-toi plutôt comme consultant en digital marketing de toute façon ton client c'est toi qui va venir voir pour son intégration web parce que en fait ce que tu lui vends c'est que tu es son point de contact sur le web c'est toi qui doit venir voir quand il a besoin au niveau du web et c'est toi qui va lui faire son intégration web et voilà c'est bien choisir son positionnement ça permet de facturer plus cher et de pas se mettre une limite quoi un plafond on est d'accord juste je reviens une question qu'on m'a posée tout à l'heure tu parlais aussi je crois à mon avis tu as parlé de YouTube et il y a une personne qui disait en question c'est que tu penses que ça peut fonctionner sans montrer ta tête alors je pense tu parlais aussi du remarketing le fait qu'on voit ta tête partout ah ouais ah non mais c'est ça c'est une très bonne question je sais pas qui a posé cette question mais c'est ça peut c'est clair que ça ça peut fonctionner sans montrer ta tête imagine Bruno voilà ici on a peut-être donné des conseils qui ont résonné dans ton esprit et qui vont peut-être te permettre d'améliorer ton entreprise imagine si t'avais pas eu l'image tu t'en fous en fait c'est l'information que tu viens chercher les gens en fait quand ils ont un problème et qu'ils cherchent une solution à leur problème sur YouTube ils veulent une information ils veulent pas obligatoirement quelqu'un qui montre son visage voilà Romain et moi ce qu'on fait on montre notre visage c'est du bonus c'est parce qu'on veut bien le faire on accepte de le faire et en plus on joue un petit peu sur le le personal branding justement mais franchement si tu tu développes même toute une chaîne YouTube avec des slides où tu donnes une valeur de dingue et derrière tu vends des formations rien qu'avec des slides ou des livres de la valeur où tu donnes des conseils qui permettent de rentabiliser son investissement en achetant des formations si tu veux vendre des formations ça va faire pareil t'as pas besoin de montrer ta tête après mettre ta voix c'est quand même plus pratique que du texte parce qu'il y a quand même des gens voilà on voit bien que les gens écoutent de plus en plus des livres audio on a de moins en moins le temps de lire en plus ça demande lire ça demande quand même un certain niveau de concentration et avec les vies qu'on a aujourd'hui c'est difficile de rester concentré longtemps mais montrer ta tête c'est pas du tout obligé ça ça m'avait confirmé j'ai rencontré des personnes qui ont énormément de followers ou d'abonnés et qui ne montrent pas leur tête notamment sur YouTube et qui font du blé donc à peu près ou les podcasts quoi tu mets les applications de podcasts il n'y a pas beaucoup de podcasts web marketing finalement dès que tu seras un podcast tu te positionnes tu as du trafic après moi j'aime quand même bien j'aime quand même bien YouTube je ne suis pas trop podcast je devrais mais j'ai l'impression d'être passif quand j'écoute un podcast alors que quand je regarde une vidéo YouTube c'est pareil mais bon le podcast c'est un monde c'est un univers entier tu peux te lancer dans les podcasts tu n'as même pas besoin de YouTube il y a plein d'applications de podcasts il y a du trafic à faire là-dessus il y a énormément de business à faire en se lançant dans un podcast tu te lances sur ta thématique s'il n'y a personne sur ta thématique en podcast t'es number one c'est mécanique c'est vrai c'est vrai et puis ça se développe pas mal le podcast en plus donc ça peut être intéressant et tu peux faire et tes vidéos et tes vidéos tu les transformes ensuite en podcast donc ça peut être double c'est l'inverse ça j'ai vu qu'il y a des gens qui le cherchaient à ça ce genre de tuto c'est pas facile à trouver non une chose une question aussi on me dit on parlait de visibilité SEO et SEO et YouTube on parle de YouTube mais la personne me dit donc Bruno me dit il y a YouTube il y a Insta, webinaire etc. ou pas ? est-ce que c'est conseillé de faire ce genre de choses ? je pense que plus t'as de visibilité mieux c'est mais après pour la question webinaire je pense que t'es plus à même de répondre parce que voilà là c'est ce que t'es en train de faire j'ai envie de dire c'est clair franchement parce que tu fais visibilité x2 vu que techniquement la personne qui va participer au webinaire normalement elle va partager aussi à sa communauté le webinaire donc ça c'est pour obtenir de la visibilité certainement pour convaincre les gens aussi il paraîtrait que les gens qui sont dans le game du tunnel de vente disent qu'il y a des bons taux de conversion des bons taux de conversion c'est dur à dire ce truc quand tu proposes un webinaire derrière t'es plus enclin à fidéliser à convertir les gens qui ont assisté au webinaire en clients donc c'est le moment de te dire de t'abonner à ma chaîne YouTube à tous mes réseaux sociaux et à ma newsletter et sur les réseaux sociaux tous les réseaux sociaux et tous les trucs de Romain aussi si c'est pas encore fait et Instagram ça c'est toi aussi Romain ça c'est une question pour toi aussi parce que c'est toi qui a bien étudié la question moi je suis un bébé d'Instagram pour le moment moi je mets des photos de mes plats quoi tu vois donc alors Instagram webinaire je vais mettre un peu dans le même panier Instagram on va utiliser les réseaux sociaux ça permet de fédérer ta communauté d'apprendre à te connaître on rejoint le remarketing finalement les gens ça permet de te voir, de te revoir de s'immiscer aussi un peu dans ta vie parce que les gens aiment le lifestyle donc partager un peu ton il y a 20 ans de ça en sauter de la gueule de ce love story mais aujourd'hui en fait les gens aiment beaucoup quand même regarder ce qui se passe chez toi au delà de ton professionnalisme donc Instagram va appuyer apporter une couche supplémentaire et personnellement moi pour moi le webinaire aujourd'hui marche plutôt très bien parce que tunnel de vente etc. moins parce que les gens aiment beaucoup me voir apprendre une pédagogie en direct que j'explique et du coup derrière la confiance l'expertise est appuyée et moi personnellement les webinaires c'est en tout cas un canal que j'aime beaucoup et qui rassure et qui permet de mieux fédérer me concerne en tout cas après je dirais que pour répondre à la question ça dépend de ton audience ça dépend de dans quoi tu es à l'aise mais globalement plus tu es télémètre de choses Instagram, Youtube, Facebook plus ta visibilité plus tu es censé aussi montrer ta crédibilité ton expertise et puis attirer les personnes qui aiment ce que tu fais voilà ouais ouais moi pour le moment c'est du pur love story que je fais sur Instagram voilà attirer un peu des nouvelles personnes de ce média là en racontant un peu n'importe quoi en story ou en temps en temps en fait il y a des secteurs où on peut multiplier les réseaux sociaux et si tu as déjà passé du temps à faire une publication pour Facebook pour Linkedin ou pour Twitter ou que sais-je tu peux là tu peux là tu cliquer sur Instagram si ça ramène un peu de monde c'est toujours ça de pris ouais on est d'accord après on met Instagram on voit beaucoup de pubs sur Instagram qu'en pensez-vous au niveau du remarketing ? le remarketing le principal c'est qu'on te voit donc il faut cibler Instagram aussi au niveau du remarketing ça c'est clair maintenant pour la publicité vraiment on va dire native où tu cibles un intérêt particulier et où tu essayes de te faire connaître auprès de nouvelles personnes il convient de choisir son média moi par exemple j'ai jamais fait de publicité pour les services de mon agence web donc pour du B2B pour du job B2B sur Instagram je sais bien que c'est pas ma cible les gens ils vont pas sur Instagram pour chercher une agence web donc il faut toujours se demander quand tu te lances dans un business de quoi mes gens mes prospects enfin déjà qui est mon prospect type ? qui est mon avatar ? trouver son persona donc qui il est ? quel est son problème ? déjà est-ce qu'il a un problème ? quel est son problème ? comment je peux le résoudre ? pour lui vendre quelque chose ? pour lui vendre une solution ? et voilà où est-ce qu'il est ? moi le patron de PME de 55 ans qui gère une agence immobilière il est pas sur Instagram donc je vais le chercher ailleurs et après il sera peut-être alors peut-être qu'il va devenir à être sur Instagram mais il va pas avoir le même comportement sur Instagram, sur Facebook, sur Youtube etc donc il faut surtout aussi regarder le comportement aujourd'hui Instagram alors il paraît j'avoue que là j'ai pas testé mais j'ai des personnes qui sont dans le marketing qui m'ont dit que Instagram commençait à un peu mieux fonctionner sur le taux de conversion quand tu proposes un service parce que avant c'était quand même très perçu comme le média où tu regardes les photos tu likes côté joli mais après côté commerce derrière c'était plus difficile de convertir un client donc après ça dépend un petit peu de ce que fait ta cible sur le réseau en question et où est ta cible aussi et puis bah après chaque réseau je pense il faut aborder aussi ta cible d'une certaine manière tu vas pas faire une vidéo YouTube comme tu fais une vidéo Instagram ou Facebook enfin voilà voilà je pense qu'il faut s'adapter en fait au support ouais c'est sûr il faut se mettre dans la peau de celui qui utilise le réseau social la personne qui le soir elle est fatiguée de sa journée de travail elle ouvre son ordinateur elle va sur Facebook elle cherche du divertissement quoi il faut essayer de l'attirer avec quelque chose d'un peu ludique si possible un peu amusant c'est ça et pour la convaincre derrière exactement c'est ce que je dis souvent en fait toi moi n'importe qui on va jamais sur Facebook avec sa cible dans les mains donc il faut il faut amener ce côté le soir à 20h fatigué d'une journée je regarde je vois des trucs je vends un truc e-commerce ou un service etc apporte quelque chose de sympa qui va doucement mais sûrement emmener ton prospect vers la vente mais tu veux pas lui dire tiens lâche ta cb maintenant il vient pas pour ça donc il faut savoir parler à son prospect du coup ça c'est ma dernière question mais en fait au final si tu factures plutôt bien et t'arrives à bien cerner comme tu l'as dit jusqu'à maintenant ton potentiel client t'as pas besoin de facturer 50 millions de clients tous les mois finalement de toute façon on ne sait jamais servir que le nombre de clients en fait ce qu'on facture c'est du temps quand on a un client qui vient avec un projet et qu'on se dit on va avoir un mois de travail pour t'as un client qui vient et qui dit j'organise un événement et il me faut il me faut 50 inscrits à mon événement qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider combien ça me coûterait donc ça c'est génial le client il a un objectif clair donc nous en tant que consultant modeste consultant quand je dis que je suis expert de l'univers évidemment c'est du second degré on réfléchit voilà il faut 50 inscrits bon et voilà on sait qu'on va devoir faire de la communication qu'on va devoir faire des relances et pour pouvoir toucher les gens on va devoir leur offrir un cadeau un petit guide un pdf une vidéo de formation gratuite des choses comme ça c'est ça le marketing et à un moment donné maintenant les gens ils sont tellement on dit toujours que nous on adore faire du shopping on adore acheter mais on déteste qu'on nous vende on déteste les gens qui viennent nous voir pour nous vendre quelque chose ça nous dérange on se sent harceler directement donc il faut lever les barrières donc il faut parfois effectivement par exemple organiser un webinar complètement gratuit où on donne de la valeur et convaincre les gens donc il y a des stratégies comme ça à mettre en place donc on doit faire venir 50 personnes à un événement combien est-ce que ça va nous prendre de temps à nous chez Kim Communication pour aider cette personne et bien voilà monsieur, madame ce serait bien que vous nous allouiez 5000 euros de budget si on atteint notre objectif et c'est pas garanti qu'on l'atteigne parce qu'on va pas vous donner de garantie contractuelle mais si on atteint votre objectif enfin oui votre objectif vous allez regagner voilà 10 fois votre investissement et voilà en fait on lui promet de lui allouer un certain nombre de temps la quantité de temps qui nous semble raisonnable d'allouer pour atteindre son objectif et du coup là bon là ce qui va se passer souvent c'est qu'il y a des gens qui vont se dire ah c'est un peu beaucoup qui vont essayer de renégocier etc. ces personnes là il faut leur dire mais écoutez moi si vous voulez que je consacre du temps pour vous vous comprenez bien qu'il faut me payer parce que j'ai d'autres clients qui attendent derrière j'ai une queue j'ai une file d'attente c'est une dimension qu'il faut toujours faire comprendre au client parce que le client il faut jamais lui faire sentir qu'il est votre seul client sinon vous êtes mort et donc voilà tu lui dis bien écoutez moi je veux bien vous en faire pour 2000 mais vous n'aurez rien et vous aurez jeté votre argent par la semaine et donc la personne va donner 4000 euros à partir de ce moment là tu vas devoir bloquer ton temps pour cette personne pour essayer d'atteindre son objectif donc effectivement ouais tu peux atteindre des montants pareils en ayant effectivement pas mal de récurrents mais aussi voilà en te donnant en te donnant en donnant du temps à tes clients voilà il bloque ton temps tu te prends un tarif horaire qui est décent parce que si c'est pour pour travailler au même tarif horaire qu'un étudiant qui a des avantages à faire ça mais qu'un étudiant qui a un job étudiant dans un fast-food au McDo qui retourne des hamburgers ça sert à rien c'est pas la peine de trouver un boulot de salarié au moins tu te feras pas des cheveux blancs comme moi tu seras tranquille tu n'auras qu'une seule contrainte c'est de te lever le matin et d'aller poser ton cul derrière ton ordinateur et tu n'auras pas la pression de l'entrepreneuriat tu n'auras pas de compte à faire tu n'auras pas d'incertitude le doute de te dire demain est-ce que je ferai mon chiffre d'affaires ou est-ce que je vais devoir mettre la clé sous la porte parce que tu peux tu peux vivre avec avec cette épée de Damoclès pendant des années donc à un moment donné il faut avoir un minimum d'ambition il faut avoir un tarif horaire voilà de professionnels quoi de consultants et puis derrière il faut bosser il faut bosser pour ton client il faut mettre de l'énergie mettre du temps pour lui apporter des résultats mais il faut aussi bosser sur toi-même pour te former parce que tu ne peux pas faire du bon boulot si tu ne te formes jamais tu dois investir sur toi-même aussi pour avoir le bon état d'esprit le bon mindset le bon mind et puis pour ta santé et tout tu ne peux pas être performant pour un client et lui apporter des résultats lui lui choper 50 inscrits pour son événement si tous les soirs tu bois 10 bières devant ta télé en bouffant des raviolis mais à un moment donné il faut aussi être dans la vague tu vois voilà c'est vraiment en fait je crois que le conseil que je dois donner c'est qu'il ne faut rien négliger il faut essayer d'optimiser tous les petits curseurs et là on peut y arriver et en fait par contre le plus gros conseil en fait j'ai pris des notes et j'ai noté ça tout en bas de la feuille parce que c'était le truc que je voulais dire en dernier mais je vais le dire maintenant parce que ça s'y prête un autre gros conseil aussi que je veux donner au freelance les mecs qui veulent faire de la prestation de service c'est vous devez absolument avoir un side project quoi un projet personnel à côté de votre activité freelance vous devez parce que ton projet personnel évidemment tu ne vas pas pouvoir en vivre du jour au lendemain en un claquement de doigts tu sais que tu as un an de travail sur ton projet ou deux ans de travail avant de pouvoir générer un salaire de ce projet mais ce n'est pas grave tu dois absolument avoir à côté de ton activité de freelance un projet je te conseille même d'en avoir qu'un comme ça tu as un client qui vient te voir et qui te dit voilà moi j'ai 700 euros pour un site vitrine c'est 700 euros ou rien tu n'es pas tenté de lui dire ouais j'ai besoin de 700 euros je vais lui faire son site vitrine parce que tu vas te dire non ça va me prendre une semaine pour 700 euros je préfère travailler sur mon projet et donc en fait psychologiquement avoir ce projet ce projet de rêve ce projet dans lequel tu crois qui progresse à chaque fois que tu as un creux que tu n'as pas de client tu progresses dans ton projet avoir ce projet là psychologiquement ça va te forcer à ne pas te mettre à quatre pattes à ne pas te prostituer comme on dit dans le jardin pour un faible montant donc voilà parce qu'il faut savoir parce qu'on parle beaucoup d'agences web qui sont il y a des charlatans des gens des agences web cardax c'est vraiment un truc dont on entend tout le temps parler ou des freelances qui ne sont pas professionnels qui facturent trop cher qui sont peu scrupuleux on entend parler de ce côté là mais ce dont on n'entend pas parler c'est côté client aussi il y a quand même une volonté chez un grand pourcentage de clients de trouver le freelance qui vient de se lancer qui est talentueux qui est super compétent Paul et Valant un génie du web un petit génie du web qui est super flexible toujours disponible qui travaille le week-end le soir etc. et il y a des clients qui ont une volonté de trouver quelqu'un comme ça et voilà moi je te donne deux trois conseils comme ça cadre tes clients parce que sinon tu es mort et à un moment donné tu dois absolument je le disais tout à l'heure avec le positionnement de consultant tu dois te poser en expert tu es polyvalent tu t'es formé et à un moment donné tu dois exiger d'être traité comme un professionnel sinon tu vas te faire dévorer comme moi j'ai pu me faire dévorer pendant plusieurs années par mes clients il y a des clients ils vont te contacter le vendredi soir en te disant qu'il y a une urgence à traiter absolument tu dois absolument traiter cette urgence voilà c'est un cas de force majeure en fait c'est juste enlever une phrase qu'ils n'aiment pas sur leur boutique en ligne voilà ce client là à ce moment là tu dois pas quand tu ouvres ton ordinateur le samedi matin parce que tu bosses un peu de ton côté ou que tu regardes tu vois le mail sur le smartphone tu dois pas répondre à sa demande le samedi parce que si tu le fais une fois pour ce client après pour lui dans ses yeux tes week-ends ne sont pas des week-ends tes week-ends n'ont pas de valeur jamais tu le fais une seule fois t'es grillé tu dois le faire patienter jusqu'au lundi et après ce qui va se passer c'est que le client déjà il va pas t'en vouloir parce que c'est normal de pas travailler le week-end et deuxièmement ce qui va se passer c'est que la prochaine fois qu'il y aura une phrase qui va l'emmerder sur son site web il va te le dire le mardi parce qu'il va se dire ah ouais mais si je m'y prends trop tard ça va prendre du temps autre conseil moi je te conseille personnellement même si toi je te tutoie toi qui participes à ce webinaire ou qui regardes le replay Bruno, Christian, Delphine même si je te tutoie parce que moi maintenant je change d'activité parce que j'ai envie de faire autre chose tout simplement je te conseille de jamais tutoyer ton client tu l'appelles par son prénom c'est ok mais le jour où tu as un litige avec ton client tu vas pas pouvoir régler le litige que tu as avec lui en le tutoyant c'est pas possible donc tu peux dire ah Romain vous êtes mon client oui c'est très bien on travaille ensemble dans une bonne ambiance etc il y a un bon feeling et tout mais moi je te dis franchement conserve le vouvoiement je te promets c'est un autre conseil que j'ai envie de te donner pour cadrer tes clients parce que tu dois cadrer tes clients absolument ok ça répond finalement parfaitement bien à la question de Mélanie qui disait que quelles sont les erreurs absolument évitées quand on est freelance dans un métier du web ça rejoint justement ces erreurs-là à ne pas faire si tu veux déjà non seulement te positionner comme expert apporter week-end etc donc ça ça répond quand même très bien à cette question-là ça répond à ta question Mélanie je pense que je pense que oui il y a une dernière question que je vais te donner qui est donc Bruno est-ce que c'était déjà arrivé de ne pas apporter les résultats et de compter par tes clients et si oui alors du coup comment ça se passe attends est-ce que ça m'aide d'arriver parce qu'il faut que je cherche j'ai en tête un petit litige que j'ai eu une fois avec un client mais en fait parce qu'il avait menti sur sa situation en fait il voulait qu'on migre son site web en fait non c'était pas ça il avait un site web qui était lent et en fait il voulait qu'on règle les problèmes de lenteur sur son site web c'était un site WordPress et donc il nous a engagé et on est arrivé on est parti de cette situation de départ le site WordPress est lent donc voilà nous on a toutes les routines ça peut être une base de données surchargée ça peut être tout un tas de choses on peut mettre en place un système de mise en cache et un plugin WordPress qui consomme beaucoup enfin voilà je ne vais peut-être pas rentrer trop dans la technique parce que c'est c'est peut-être pas le tout le monde ne s'y connait peut-être pas là-dedans mais voilà la mission c'était le site WordPress lent et il nous a mis sur son truc et en fait le client il avait été de mauvaise foi parce que il avait fait commande d'un serveur dédié OVH qui me suffit pour ne pas le citer et en fait il faut savoir que les serveurs comme ça tu dois tout configurer toi-même c'est vraiment pas un truc qui arrive tout tout packagé avec un bon panel et tout tu dois tout tout installer toi-même et en fait le gars c'était pas sa formation il a voulu prendre un serveur comme ça parce que c'est pas trop cher il y a enfin encore pour moi c'est cher pour ce que c'est mais c'est pas la question en tout cas il avait choisi ça il avait essayé de le configurer lui-même et en fait il s'était complètement planté sur Linux il y a deux partitions une partition pour le système et une partition de stockage pour les sites web lui il avait installé son site web sur la mauvaise partition donc c'était pas adapté c'était pas le bon système de fichiers bref le problème il était pas côté site web même pas à côté Apache PHP ce genre de choses il était vraiment côté serveur qui me suffit et moi je lui avais fait je lui avais fait je lui avais facturé ce qu'on appelle chez nous un pack d'heures quoi c'est des heures prépayées chez nous tu payes 550 euros et moi je tout ce que je m'engage à faire c'est ma seule garantie c'est que je passe 10 heures pour toi à la base bon maintenant je fais plus trop ça parce que j'ai des nouveaux projets mais bon pour qu'on remette dans le contexte donc 10 heures 550 euros et là on dit on va voir ce qu'on peut faire parce qu'on diagnostique pas gratuitement à l'avance pas rêver on a pas que ça à foutre il y a après les gens il faut savoir que les mecs ils te demandent des devis tu passes 2 heures avec au téléphone 2 heures à faire le devis mais dans la plupart des cas quand ils passent par quelqu'un d'autre ils te tiennent pas au courant et ils filtrent tes appels ils répondent pas à tes emails donc à un moment donné on fait pas de diagnostic gratuit donc on se jette dans la prestation après avoir été payé de 550 euros et on cherche on optimise tout ce qu'on peut comme on a l'habitude de le faire dans Wordpress on regarde côté Apache PHP etc base de données MySQL rien à signaler et on arrive à mettre des fixes temporaires et on y passe en fait 15 heures 20 heures je sais plus combien de temps j'y passe et voilà et à chaque fois en fait ça fonctionne mais dès qu'il y a un peu trop de trafic qui arrive surtout dans les pics horaires et bien le serveur il tombe et puis le gars en fait il coupe la communication on veut encore passer du temps parce qu'on veut on veut quand même donner une garantie de résultat parce que on veut pas partir avec un client qui est mécontent parce que ça nous fait mal on a un client mécontent donc on veut se proposer de continuer à chercher et le mec coupe la communication et il trouve quelqu'un d'autre c'est une personne là qui est spécialisée dans la configuration de serveur qui me suffit et la personne vient et du coup analyse l'autre pan de la configuration de ce client là et elle se rend compte qu'en fait le serveur qui me suffit a été installé n'importe comment et le client en fait une semaine après il dit je veux être remboursé de mes 550 euros vous m'avez arnaqué c'est inadmissible moi je suis venu vous voir avec un site lent vous n'avez pas résolu le problème de site lent j'exige un remboursement sinon je viens au Cambodge chez vous pour je vous suis dans une ruelle sombre je sais pas ce que je vous fais mais bon et on dit ouais mais franchement avec le temps investi et en plus que voilà l'état des lieux il était pas bon pour finir on a fait un compromis parce que c'est ce que je conseille aussi au freelance ou à toute personne qui gère des clients si vous avez un client comme ça qui est de mauvaise foi vraiment ce client était de mauvaise foi parce qu'il savait d'où venait le problème il savait que c'était lui qui avait mal configuré son serveur il avait voulu le faire lui même si vous avez un client de mauvaise foi faites un pas dans sa direction et exigez de lui qu'il fasse aussi un pas dans la vôtre donc essayez de mettre un peu de l'eau dans votre vin d'être un peu flexible pour régler le litige mais vous ne faites pas avoir non plus quoi à un moment donné vu tout le temps qui avait été passé et en plus on était disponible pour continuer à investiguer sans surcoût il était hors de question de le rembourser intégralement donc on l'a remboursé à 50% et puis on n'a plus entendu parler de lui après est-ce qu'on a déjà eu des clients pour qui on n'a pas réussi à atteindre les résultats souhaités déjà comme je l'ai sous-entendu tout à l'heure on ne donne jamais de garantie de résultats par exemple je vous conseille de fuir les agences de référencement qui vous garantissent un résultat parce qu'en plus il suffit de petits caractères dans les conditions générales de vente pour qu'en fait on vous garantit mais on ne vous garantit pas vraiment quoi donc essayez toujours d'avancer avec quelqu'un qui a l'air de bonne foi qui va donner des garanties de moyens testez-le sur une petite prestation etc. mais fuyez les gens qui vous garantissent des résultats et je n'ai pas vraiment d'autres exemples en tête de litiges en tout cas les plus gros litiges qu'on a eu c'est des clients par qui on trouvait qu'on n'était pas suffisamment respecté tu sais un client qui se plaint toujours de tes tarifs ou qui se plaint dès qu'il doit attendre 5 jours pour que tu poses l'action pour son activité à la fin c'est lourd quoi et donc essayez un petit peu de faire un effort vous n'êtes pas le seul vous n'êtes pas notre seul client et à un moment donné il y a d'autres prestataires si ça ne vous va pas et à un moment donné il faut dire stop si vraiment ça t'empêche d'être efficace avec tes autres clients ou si vraiment ça joue sur ton humeur tu peux faire un burn out à cause d'un client toxique et à un moment donné il faut dire stop donc voilà c'est un autre exemple de cas où ça s'est mal passé avec un client mais ne pas atteindre des objectifs qu'on avait fixés je n'ai pas beaucoup d'autres exemples ok ok je pense que ça répond à ma question de Bruno je vais profiter aussi sur une dernière question de Julie puisqu'elle est assez pertinente finalement enfin elle est pertinente communication égale visibilité et non chiffre d'affaires assurés comment faire comprendre cela aux clients car certains me demandent si je vous donne 100 euros pour une pub Facebook par exemple combien de CA je peux atteindre alors du coup elle expliquait communication égale elle expliquait que c'est de la visibilité et non elle ne peut pas assurer un chiffre d'affaires à son client et en fait comment faire comprendre cela à son client je pense que tu viens juste d'y répondre là en expliquant que tu es en train de dire il faut répondre brièvement en fait il faut dire au client ah ben on va essayer mais à un moment donné il faut rappeler au client que c'est son business et ce n'est pas le tien c'est son produit il y a un moment donné si son produit il n'est pas convaincant déjà monsieur oui vous venez vous voulez de la publicité Facebook d'accord moi je peux vous faire ça ça coûtera je ne sais pas moi on va vous faire un package à 1000 euros on va faire plein d'actions etc. on va faire plein de campagnes segmentées on va acheter du trafic Facebook mais est-ce que vous vous avez étudié votre marché est-ce que votre tarif il est concurrentiel est-ce que vous avez des concurrents ils sont plus ou moins chers que vous est-ce que les gens ils ont besoin de votre produit etc. comprenez bien que les résultats de votre entreprise elles ne dépendent pas que de ma plus de Facebook c'est votre business vous devez avoir fait votre boulot aussi de votre côté donc nous on va faire de notre mieux si on voit des choses qui ne vont pas dans votre produit dans votre communication etc. dans votre marketing on vous le dira au passage dans le cadre de notre mission mais ça ne dépend pas que de nous donc nous on va mettre en place notre savoir-faire en publicité Facebook mais on ne peut pas vous donner de garantie si vous venez chez moi donc c'est Julie donc Julie si les clients ils viennent chez toi c'est parce que tu as su te vendre ils voient que pour toi ça fonctionne tu sais citer des études de cas où ça a bien fonctionné on voit bien que tu as vraiment étudié toute la question Facebook Ads mais à un moment donné tu dois leur dire vous me faites confiance on essaye et de toute façon moi je le dis à mes clients il y a des clients ils arrivent ils font une action marketing ils font un site web une campagne de pub ça ne fonctionne pas et puis ils abandonnent et ils partent fâchés mais ce n'est pas ça l'infoprenariat mec l'infoprenariat c'est la persévérance il faut persévérer à chaque fois que tu fais un test tu fais une campagne tu sais bien d'échec en échec jusqu'au succès et à un moment donné c'est clair je te le promets ça ne va pas fonctionner la première fois il faut tester ajuster tester encore ajuster tester ajuster encore etc et en persévérant et à un moment donné tu vas avoir le truc tu vas trouver la recette miracle pour transformer un euro en deux euros et là là c'est bon quoi là tu es rentable pour toujours mais non du premier coup un client ne peut pas exiger de toi que ça fonctionne du premier coup ça nous est déjà arrivé avec des clients un client il vendait des petits body pour les bébés via un e-commerce il est venu il a payé une prestation de service vraiment très bon marché pour la création d'une campagne Google Ads chez nous le mec ses ventes ont explosé du premier coup on s'en est félicité mais à un moment donné c'est pas toujours le cas c'est même rarement le cas le trafic coûte cher aujourd'hui quand même la visibilité ça coûte quand même un peu cher il y a de la concurrence et à un moment donné il faut être meilleur que les autres et t'es pas meilleur que les autres quand tu commandes quand tu fais ton premier essai c'est logique ça demande de l'entraînement c'est comme tout d'accord et du coup je vais rejoindre une chose que Mélanie très juste dit très juste dans le chat mais globalement on va dire que ceux qui garantissent des résultats mentent que ce soit le SEO ou plein de choses mais je pense que dans la globalité pour répondre aussi à la question de Julie c'est il faut que ton client sente que tu mouilles ton maillot pour lui ça juste ça déjà c'est un bénéfice qui est important après effectivement les résultats on ne peut pas les garantir sinon comme dit Mélanie ça serait facile et on deviendrait vite tout riche mais globalement il faut juste que ton client sente que tu mouilles le maillot que tu vas aller avec lui et après comme tu dis Nicolas tu es critère aussi de sa page de vente son offre quel produit quel placement il a et tout ça donc toi tu ne peux pas être responsable de tout ça par contre si tu as bien effectué ta tâche initialement écrite sur le papier que tu dois lui donner tu n'as pas de regrets à avoir toi tout concernant en tant que freelance donc je vais juste lire ce que dit Mélanie parce que pour les gens qui verront le replay Mélanie a dit Julie d'une manière générale il est peut-être utile de dire aussi au client que garantir un résultat n'est pas possible ceux qui garantissent un résultat mentent donc faites de votre mieux s'il est possible de dire combien il faut investir pour avoir un ROI de X euros tout le monde serait également riche donc ça c'est clair et net donc là je suis très d'accord avec tout ça alors obligation de moyens et non de résultats en quelque sorte en gros c'est ça effectivement Julie mais montre clairement que tu t'investis dans ta tâche que tu es dans ton positionnement que tu es la professionnelle l'expert qu'il faut venir voir que tu vas mouiller le maillot et que tu vas montrer différentes stratégies et appliquer différentes choses et que tu vas te dédier à ton client effectivement derrière le côté garantie on ne peut pas le faire ce serait trop facile c'est comme quand je vois des agences qui disent soyez premier sur Google et on vous le garantit je serais curieux de foire vraiment sur un temps donné ce serait risible mais du coup c'est une promesse tellement alléchante que moi j'ai des gens qui m'en parlent et qui ne connaissent pas le domaine donc forcément c'est attirant mais derrière la réalité est tout autre donc ne tombez pas là-dedans je dis juste un grand pourcentage de clientèle ou d'audience ils sont attirés par le rêve c'est un peu pour ça que je m'amuse avec des vidéos un peu put-à-clic la dernière c'était devenir riche sur internet puis derrière en fait le discours il est réaliste parce qu'effectivement les gens les gens ils sont attirés par ce qui brille quoi et juste un truc je lui dis aussi on t'explique aussi de savoir te vendre de te poser en experte etc. mais il y a un truc qu'il faut éviter aussi c'est de courir après le client je crois que je l'ai dit tout à l'heure fuis moi je te suis suis moi je te suis je te fuis enfin tout le monde connaît le dicton et à un moment donné il faut mettre à disposition ton offre auprès du client mais surtout pas lui faire sentir que tu veux absolument ce contrat parce que ça vraiment ça fait fouillir franchement dès qu'on dès qu'on a commencé à être surbookés nous personnellement et qu'on a commencé à faire comprendre aux clients on n'a pas le temps de vous prendre désolé c'est là qu'on a commencé à avoir des gens limite qui nous suppliaient pour travailler avec nous c'est la psychologie inversée vraiment et c'est surtout aussi que tu l'as dit tout à l'heure encore une fois tu baisses pas forcément ta culotte parce que si tu commences à dire oui tu vas dire oui à plein de choses des petites tâches ingrates que tu n'as pas envie de faire sinon tu vas te sentir obligé de le faire parce que ton client il sait que tu réponds oui maintenant si tu es comme ça dans le fait que tu es très demandé les gens ont envie de te suivre et du coup ont envie de ça apporte une crédibilité parce que si le mec est bien pris c'est-à-dire que c'est un bon c'est-à-dire que les gens le demandent moi aussi je veux le meilleur donc moi aussi je le veux donc j'attendrai mais je l'aurai donc c'est un peu ça c'est la règle marketing de la preuve sociale tout le monde s'il a le choix entre deux restaurants en face de lui qui sont équivalents et il y en a un qui est complètement vide et il y en a un où il y a des gens dedans 100% des gens vont aller dans le restaurant où il y a un peu de monde c'est psychologique ça nous rassure donc si tu as l'air d'être au garde à vous pour ton client quand tu réponds au téléphone et que tu es là je peux démarrer demain sur votre contrat ça va le faire fruit il va se dire c'est quoi ça vraiment il faut éviter cette attitude qu'ont beaucoup de freelancers qui font ce job par passion et puis pour finir qui en sont dégoûtés au bout de quelques années parce qu'ils se retrouvent en burn out ils travaillent sans compter leurs heures 7 jours sur 7 pour gagner à peine un SMIC et d'ailleurs ça me fait penser à un autre petit piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber c'est dans le cas où par exemple tu as une bonne relation avec un client tout se passe bien il te fait beaucoup bosser yes tu as enfin un super client agréable tu as réalisé ton rêve en fait là ça démarre tu es vraiment heureux ou heureuse de cette relation là et le client te demande une fois comme ça exceptionnellement parce que tu viens de terminer un gros job vous pourriez aussi faire cette petite tâche gratuitement ça ne vous prendra pas longtemps juste une demi-heure là vraiment même si tu as envie de le faire même si tu as envie de lui faire ce cadeau parce que ton client te l'a demandé il ne faut surtout pas lui dire oui quand tu fais un cadeau à un client ou une petite prestation gratuite il doit à chaque fois avoir une bonne raison derrière par exemple nous sommes dans une période de creux vous nous commandez un site internet donc on peut vous offrir un certain nombre de bonus parce que c'est dans une période par exemple c'est le mois d'août c'est calme on vous offre un certain nombre de bonus mais si tu as un client qui te demande une petite prestation comme ça exceptionnelle bien sûr gratuitement et que tu dois y passer même ne fût-ce qu'un quart d'heure il y a un moment donné si tu acceptes tu es mort ou tu es morte parce que à chaque fois qu'il va y avoir un petit truc comme ça à faire on va essayer de te le faire passer gratuitement et en fait tu avais une bonne relation avec ton client et tu vas te retrouver dans une mauvaise relation où c'est comme quand tu fais du pas cher tu fais du pas cher tu dois faire du pas cher bien cadré un site vitrine par exemple à 1000 euros on va dire ça comme ça c'est vraiment du pas cher c'est vraiment le site de base et en fait derrière tu vas devoir dire tout le temps au client ah bah non c'était pas inclus ça un formulaire de contact avec un champ spécifique et possibilité de joindre un fichier et de faire un paiement bah non c'était pas inclus évidemment pour 1000 euros et tu vas te retrouver en faisant du pas cher avec des clients qui vont te dire mais en fait à chaque fois que je vous montre quelque chose c'était pas inclus donc ça c'est un autre problème que tu peux avoir avec du pas cher et si tu fais des petites prestations gratuites tu vas te retrouver aussi avec des clients si à un moment donné tu en as marre parce que si tu enchaînes la semaine avec des dizaines de petites prestations gratuites pour tes clients bah tu bosses en fait pour des clients donc pas pour toi pas pour ton projet pas pour ton bien-être la demi-heure tu pourrais la passer avec avec tes enfants ton fils voilà si tu as des enfants ou tu pourrais te détendre te reposer non en fait tu vas le faire tu vas passer à faire une petite prestation gratuite et le truc c'est que tu n'as pas qu'un seul client donc si tu acceptes ça tu vas en avoir de plus en plus et et tu vas te retrouver à la fin du mois à gagner un SMIC tu vas gagner un SMIC parce que tu fais la moitié la moitié de ton travail tu le fais gratuit alors c'est difficile mais tu n'as à le faire qu'une seule fois tu lui dis ouais non je suis désolé on a une bonne relation malheureusement on a des gens il y a toujours des gens qui attendent derrière qui ont payé eux et à un moment donné ils sont prioritaires par rapport aux petites vendes gratuites oui mais après journée tout ça non on vous propose de payer un petit forfait d'heure où on ira chercher à chaque fois s'il y a un petit boulot un quart d'heure par-ci une demi-heure par-là on ira puiser dans ce petit forfait à chaque fois mais gratuit et non c'est pas possible et tu dois juste le faire une fois et à ce moment-là le client il va intégrer et il n'y a pas de soucis il va te payer ce petit forfait et à chaque fois tu vas pouvoir grignoter dedans et en fait tu vas te rendre compte à la fin de l'année je m'adresse à toi Julie tu vas te rendre compte à la fin de l'année que 25% de ton chiffre d'affaires 35% de ton chiffre d'affaires tu le fais avec ces petits packages d'heures ces petits crédits et ces petits crédits précaires et les clients en fait dès qu'ils vont finir leur forfait ils vont te recommander un autre et hop nous moi je l'ai dit tout à l'heure on facture ça 550 euros c'est 10 heures ah ben c'est notre meilleur produit et les clients dès qu'ils ont fini leur forfait ils en recommandent un autre et ils demandent ils demandent d'eux-mêmes vous m'envoyez un nouveau bon de commande pour un pack d'heures voilà donc pas de petits cadeaux pas de petites prestations gratuites parce que sinon ça veut dire que ton temps n'a pas de valeur voilà c'est bien dit et ça va finalement terminer notre entretien qui était très enrichissant d'ailleurs il y a eu pas mal de questions pertinentes t'as enchaîné aussi t'as vient de dire un truc peut-être non ? ouais j'allais dire parce que là les gens sentent que c'est la fin donc si vous regardez le replay sur YouTube et si j'ai assuré vous mettez un pouce et vous vous abonnez à la chaîne de Romain et puis Nicolas de toute façon je mettrai les liens en haut ou en dessous n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est sur Facebook également sur YouTube il y aura les liens en dessous donc ma chaîne forcément la tienne les liens vous allez retrouver aussi les informations de Nicolas avec ses sites voilà moi je viens de sortir mon programme je viens de sortir mon programme dix vidéos donc c'est les dix conseils que j'aurais voulu recevoir pour aller dix fois plus vite avec mon agence web toutes les erreurs que j'aurais évité donc c'est dix vidéos c'est moins de dix euros donc tu prends le produit et tu vas recevoir tous les jours une vidéo avec vraiment un ou plusieurs conseils très importants j'en ai dit pratiquement aucun aujourd'hui de ceux qui se retrouvent dans le programme donc tu vois qu'il y a de la valeur et voilà et voilà l'objectif c'est effectivement d'être rentable serein au boulot et de se faire respecter aussi par ses clients voilà c'est trop du numérique franco tu tapes Nicolas alors tu n'en as pas la chose je mettrais je mettrais tous les liens vous aurez tous les liens et je vous conseille d'aller voir sur son site d'aller voir aussi les fameux dix conseils qu'il te donne au travers de ces dix vidéos et je vais juste remercier déjà toutes les personnes il y avait Mélanie qui était proactive et Julie aussi et Bruno enfin toutes les personnes qui ont été en direct avec nous parce que là on est en direct il faut le savoir et il y aura le replay bien entendu pour les personnes qui vont revoir toutes ces conférences donc merci aux personnes qui ont participé vu l'heure aussi c'était 11h du matin donc pour nous en France donc merci à vous d'avoir été là c'était en tout cas très enrichissant et très intéressant pour tous il y a des bons conseils Nicolas ne fait pas que présenter la météo même si son arrière plan est faux c'est mon acte inquiet du coup c'est ça c'est ça qui présente la météo sur les marchés je suis franchement Romain je voulais aussi vraiment te remercier de m'avoir donné l'occasion de m'a donné à cet exercice pour la première fois c'est mon premier live de ma vie entière donc merci de m'avoir donné l'occasion j'ai dit à refuser plusieurs fois mais voilà t'es tellement sympathique c'est vraiment un plaisir d'avoir fait ce premier live avec toi c'est génial ça s'est bien passé c'est très bien passé il y a nos stress en plus on discute on débat mais en même temps on apporte de la valeur et je fais ça dans une conférence en principe par mois je vais essayer d'en faire un peu plus je pense avec des experts et quand je dis experts c'est des gens avec qui j'ai un feeling j'ai interrogé des hommes et des femmes peu importe dans quel domaine et on apprend beaucoup de choses et je trouve ça très intéressant et encore une fois j'ai agi au feeling et toi j'ai trouvé que tu étais une personne super sympa et cool et tu avais une bonhomie et puis au-delà du fait que je suis en expérience voilà mais c'est gentil et au-delà de l'expérience que tu peux partager et la preuve en est les questions je pense tout ce que tu as dit ça apporte de la valeur aux gens qui étaient là et aux gens qui verront cette vidéo donc c'est très intéressant donc moi aussi je te remercie pour tout ça ce moment d'échange et puis même après si ça plaît pourquoi pas en refaire c'est avec grand plaisir vraiment sur des sujets peut-être sur un autre sujet justement peut-être la prochaine fois on parlera de l'infoprenariat parce que justement là on a parlé de prestations de services mais voilà j'encourage les gens qui sont prestataires de services vraiment je pense je regarde mes notes et je pense que j'ai dit tout ce que j'avais noté si vous vous forcez à appliquer si vous avez pris des notes et que vous vous forcez à appliquer tout ce que je vous ai dit je pense que vous avez vraiment la recette même si c'est difficile cadrer des clients parfois ça nécessite d'être un peu moins flexible un peu moins cool que ce qu'on aura envie de l'être vraiment si vous vous forcez à appliquer ça vous devez faire votre chiffre d'affaires vous devez vivre confortablement de votre activité et surtout avoir plaisir à relever vos emails clients tous les jours des clients qui vont vous dire ah mais vous prenez des vacances c'est bien mérité des clients qui vont vous respecter parce que le respect ça commence déjà par soi tu vas jamais te faire respecter par quelqu'un d'autre si tu te respectes pas toi même donc voilà on est d'accord exactement c'est le mot de la fin conclue tout ça c'est très vrai donc je suis d'accord avec ça et ok ben écoutez cette conférence se termine c'était encore une fois un réel plaisir de partager tout ça donc tous les liens vous retrouvez bien sûr les liens en dessous ou en dessus de la vidéo en fonction du support sur lequel vous êtes mais en tout cas vous pourrez visionner cette vidéo n'hésitez pas à contacter Nico sur son site il y a un formulaire de contact ou même sur les réseaux sociaux pro-dunumérique.com voilà même s'il présente la vidéo encore une fois il fait aussi du numérique en tout cas merci de ton temps dis quoi j'ai vu que j'étais polyvalent t'as bien raison donc maintenant tu peux sortir de la pièce merci infiniment ben merci à toi j'étais en contact donc en off et puis à toutes les personnes qui étaient là bonjour à tous et à tous ceux qui regardent la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine conférence d'experts ciao 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 salut